Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Il a exprimé par ailleurs ses profonds regrets concernant le dernier communiqué américain sur la liberté de culte en Algérie. L'entreprise génocidaire sioniste contre le peuple palestinien qui entre dans son quatrième mois et une résistance toujours aussi farouche. Un officier sioniste tué ce matin. Nouveau raid sur Généa. Le conseil de sécurité de l'ONU qui réaffirme le caractère central de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger. Et puis les chamboulements géostratégiques et les enjeux, la question énergétique qu'on en parle ce matin. L'Algérie pays fiable, Alger qui abritera à partir du 29 février prochain le forum international des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Et puis football, douzième journée du championnat de Ligue 1, score de parité, un but partout dans le classico entre le Moulin d'Alger et la JS Kabylie. Pour entamer cette édition, on commence par l'entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, Olivier Télmène et secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'entretien a permis d'échanger les vues et d'approfondir les concertations autour de plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour du conseil de sécurité pour ce mois, notamment celles relatives à la sécurité de la navigation maritime en mer rouge. La situation prévalant dans la bande d'Eurasia, l'accent a été mis sur la nécessité impérieuse d'accélérer la réunion des conditions nécessaires pour parvenir à une solution juste et durable pour la question palestinienne dans le cadre de la solution à deux États. La question du Sahara occidental et le renforcement de l'adhésion des États-Unis au soutien du processus politique sous l'égide des Nations Unies a été également abordé lors de cet entretien. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs exprimé ses profonds regrets concernant les informations erronées, inexactes sur l'Algérie, contenues dans les derniers communiqués du secrétariat d'État américain sur la liberté de culte. Ahmed Artaf qui a souligné que le communiqué avait omis les efforts consentis par l'Algérie en vue de consacrer le principe de liberté de culte et de pratique religieuse, un principe garanti par la constitution algérienne de manière claire et sans équivoque. Le ministre des Affaires étrangères a également évoqué le dialogue engagé par notre pays avec les États-Unis à cet égard et l'expression à plusieurs reprises de sa disponibilité à recevoir l'ambassadeur itinérant américain pour la liberté de religion dans le monde, en vue de mettre la lumière sur les faits outre l'engagement effectif de l'Algérie à préserver le principe de liberté de culte conformément à ses obligations internationales y afférentes. Engagement et efforts de l'Algérie pour la promotion de la paix à travers le monde, le Conseil de sécurité de l'ONU réaffime le caractère central de l'accord pour la paix et de la réconciliation au Mali de 2015, issue du processus d'Alger. Tout à fait, issue du processus d'Alger, exhortant toutes les parties signataires à reprendre le dialogue et à s'engager dans la mise en œuvre de l'accord pour garantir la paix et la stabilité. Au Mali, l'instance onusienne a salué par ailleurs les efforts significatifs déployés par les dirigeants et le personnel de la MINUSMA depuis 2013 pour mettre en œuvre le mandat de la mission dans des circonstances très difficiles et a rendu hommage au peuple malien pour sa résilience et ses efforts dans ce contexte. La guerre génocidaire sioniste contre le peuple palestinien entre dans son quatrième mois. Poursuite des bombardements à Reza, d'où Israël a été contrainte de retirer du front plusieurs brigades et pas des moindres lignables. Les nouvelles sont plutôt bonnes, confèrent les dernières déclarations de l'ancien chef d'état-major israélien qui a déclaré « nos meilleurs jeunes se font tirer comme des canards à Arza pour zéro résultat militaire ». Pendant ce temps, les missiles du Hames continuent à pleuvoir sur Tel Aviv et sur d'autres colonies avec des rampes de lancement situées dans des quartiers qu'Israël dit avoir occupés. Hier, Benou Souhaïla, une brigade a été pulvérisée par Katavel Kassab qui a également neutralisé 780 chars au total dans des chars Markhava. A la frontière libanaise, le Hasboula a bombardé les positions sionistes. Après l'assassinat du numéro 2 du Hames et de ses compagnons dans la banlieue sud de Beyrouth, la résistance vient de pilonner à la base d'espionnage de Méron avec 62 missiles. La base de Méron est chargée d'organiser, de coordonner et de gérer toutes les opérations aériennes vers la Syrie, le Liban, la Turquie, Chypre et la partie nord du bassin oriental de la mer Méditerranée. Cette base constitue également un centre majeur d'opérations de voyages électroniques au Moyen-Orient. La résistance libanaise a également bombardé 90 colonies en Galilée. Les bases américaines en Irak et en Syrie ont subi depuis le 18 octobre dernier le 115e bombardement et l'Irak demande notamment le retrait de tous les soldats étrangers de son territoire. Le bloc séménite dans la mer Rouge est de plus en plus effectif. Par ailleurs, un porte-parole iranien déclare que si le massacre des civils de Reza ne s'arrête pas, le bloc s'étendra sur plusieurs passages maritimes stratégiques, y compris en Méditerranée. Et puis près de 100 avocats chidiens dont la plupart d'origine palestinienne ont déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale concernant les crimes sionistes. Les signataires demandent aussi l'émission d'un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Les tensions et les conflits dans le monde qui chamboulent un petit peu le marché énergétique, l'équation énergétique en nous l'évoquant ce matin au Litzelman dans la perspective du forum des pays producteurs, exportateurs de gaz prévus à Alger fin février. Le 29 février prochain jusqu'au 2 mars, les pays exportateurs de gaz font face à de nombreux enjeux géostratégiques. Et le forum international du gaz qu'abritera, l'Algérie constituera une occasion pour parler des questions clés relatives à l'avenir du gaz naturel, notamment le rôle du gaz en tant qu'énergie de transition et trouver des mécanismes pour garantir la sécurité énergétique du monde. Vu les bouleversements géostratégiques, le marché gazier manque de visibilité. Certains pays européens font du gaz un moyen de pression en interdisant toute source de financement des projets gaziers. Les pays producteurs de gaz doivent trouver un consensus, une vision commune et garantir leur souveraineté énergétique. Miloud Mdjellud, directeur général de la prospective au ministère de l'Énergie. Les pays s'organisent un petit peu pour coordonner leur politique, leur décision pour donner plus de visibilité sur l'évolution de l'investissement, sur l'équilibre de l'offre et de la demande sur le marché international, constatent plus de pression sur le gaz naturel. Le gaz est devenu un élément clé, notamment dans la transition énergétique. Les experts préconisent une hausse de la demande dans les années à venir. Pour sa part, l'Algérie détient des réserves stratégiques importantes et représente 5% du marché mondial. Abdel Médjid Attar, expert en énergie. Nous sommes en train d'assister à une guerre de l'énergie à travers le monde. Il y a même des gens qui parlent de la troisième guerre mondiale qui est basée pratiquement sur le paramètre énergique. Nous, on a déjà des réserves conventionnelles, environ 2 300 milliards de mètres cubes de gaz. La demande mondiale va continuer à progresser. Il y a tellement d'usages en matière d'énergie qui ne peuvent pas se passer du gaz. Les pays exportateurs de gaz prévoient de discuter des enjeux liés à la consolidation de la souveraineté sur leurs ressources gazières, ainsi que sur l'importance du renforcement et de la sécurité des infrastructures. Et puisqu'on parle d'énergie, de production gazière, l'Algérie, qui reste un pays fournisseur fiable grâce à sa production et à sa maîtrise des technologies, à l'instar du projet de la Sismic 3D lancée au niveau du champ de Hassim Solfa Sonatrak, l'emploi de la technologie dans l'exploration gazière et pétrolière peut avoir divers avantages. D'ailleurs, les systèmes d'information géographique à travers l'information spatiale et images satellitaires permettent de générer de la donnée propice à la prise de décision pour une exploitation optimale et une réduction des risques dans les sites d'exploration. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Samia Alloune. Des cartes, des images satellitaires, des données numériques pour aider à l'exploration gazière et pétrolière, à commencer par délimiter l'environnement du projet, soit avoir une connaissance parfaite du site en question. Reda Bouzida, gérant du bureau d'études African Geosystem Company. On commence déjà par délimiter dans le SIG les zones d'exploration, puis celle-ci est superposée avec toutes les couches relatives à l'environnement du projet. Tous ces éléments d'information vont contribuer à la prise de décision. La deuxième étape, c'est la phase de réalisation du projet, soit l'installation d'infrastructures pour arriver au fourrage, en prenant en compte les données récoltées auparavant, des concepts qui s'appuient sur des outils et sur diverses compétences liées à la formation spatiale et à son exploitation. Également, les SIG sont des outils très utilisés, comme le data management, dans sa responsabilité de collecter, de contrôler, d'intégrer, valider et de stocker correctement l'information géographique. Les technologies émergentes, telles que l'Internet des objets, servent également à automatiser certaines tâches lors du fourrage, voire ajouter une couche de sécurité, tout en réduisant les coûts et risques liés à l'exploration gazière et pétrolière. Moussa Daoud, cofondateur de technologie. D'abord, on peut l'utiliser par rapport à la prévention de risque, bien évidemment, en passant des capteurs dans des zones sensibles, avec des lanceurs d'alerte beaucoup plus centralisés selon l'ampleur du risque. L'exploitation des PIC, des systèmes d'information géographique ou autres concepts similaires permet également de réduire l'empreinte carbone, un geste pour l'environnement tout en gardant le même taux de production, le même rendement lors de l'exploitation gazière ou pétrolière. 8h10min, retour aux classes, dimanche 7 janvier, au-delà de Selman, après un petit break, tout cela avec cette perturbation qui a traversé le nord du pays, avec des routes parfois enneigées, du verglas qui compliquent la circulation. Il faut faire très attention, pluie, neige et vent en effet fort. Remarquez, ce week-end, toute la partie nord du pays placée d'ailleurs, en alerte orange, l'alerte vent et neige a expiré tôt ce matin. De nombreux accidents, vous le disiez, ont été enregistrés ces dernières 48 heures, 10 morts et 470 blessés malheureusement. Le trafic routier est lui perturbé également par la neige, notamment en Buira, Tiziouzou. R'Algérie qui a annoncé même des perturbations dans le programme des vols domestiques jusqu'à la ligne. L'amélioration des conditions météorologiques. L'actualité, la santé également, le Covid-19 avec ces nouveaux cas qui sont signalés. Mais le ministère de la Santé, de son côté, rassure Walid Salman. Le ministère de la Santé affirme dans un communiqué que la situation relative à la prévalence du virus est tout à fait ordinaire, démentant toutes les informations relayées au sujet de l'apparition de prétendus cas à très fort impact sur les citoyens et suscitant leur inquiétude. Le département d'Abdelhaq Saïri évoque certains réseaux qui ont relayé ce qu'il qualifie de déclaration fallacieuse. Le taux d'incidence est de 1 à 2 cas d'atteinte par jour, affirme le ministère de la Santé. L'actualité, c'est aussi cette première dans l'histoire de la Caisse nationale des retraites. Tout à fait. La CNR, qui vient d'être félicitée pour les qualités de ses prestations, toutes ses agences à travers le pays ont reçu le label qualité d'accueil délivré par l'Institut national de la normalisation. Dhafar Abdali, directeur général de la CNR, au micro de Smaïl Mimouni. Nous avons accordé une grande importance à ce projet du fait qu'il s'agit des retraités, ce sont des personnes âgées et qui requièrent une prise en charge de haut niveau. Ça s'inscrit aussi dans le cadre de l'un des engagements du M. le Président de la République qui considère que le citoyen doit être au centre de nos préoccupations. Nous essayons de garantir les meilleures conditions de prise en charge, notamment en matière d'accueil, en matière d'écoute, en matière de traitement des doléances, de suivi des requêtes, en matière de délai d'attente aussi. Et du sport pour terminer football et la suite des rencontres de la douzième journée de Ligue 1. Mobilis disputait hier le Classico entre le Mouliad d'Alger et la GS Kabylie. Disputé au stade du 5 juillet n'a pas connu de vainqueur, un but par tour. C'était le score final. Dans l'autre match, l'USM Khenshla est revenu avec un précieux succès de son déplacement à Saura, un but à zéro. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdachmel. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.